Salut les crypto lovers, c'est Will Tamer. Il est 21h et c'est l'heure du petit journal du crypto. Aujourd'hui dans le petit journal du crypto, on va parler du bitcoin qui hausse de 5%. Est-ce que c'est le retour des bulls ou pas ? On verra bien. On va parler aussi de Google Drive qui devient un validateur de la blockchain Theta, rien que ça. Et JP Morgan qui dit que le bitcoin est sous-évalué. Souvenez-vous, en 2017, JP Morgan était contre le bitcoin. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Salut les crypto lovers. Alors comme à l'habitude depuis plus de 3 ans maintenant, on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur le chat. Donc salut à mon petit Sensimili. Salut à Dx59. Salut à la petite Edda Wang de mon cœur. Salut à Lolo1912. Salut à LupusB. Salut à Dreamchat. Salut à R500Sam. On descend, on continue. Salut à Crisval56. Salut à Scopolamine1. Salut à Lorenzo. Comment est-ce que tu vas, bro ? Cadeau pour ton autre état. Merci mon petit Mr.Problem. Alors salut à PCM407. Salut à Junging-Hoon. Je redescends, je continue. Je continue. Salut à mon petit Mr.Problem, bien évidemment, qui est modérateur, bien évidemment, de la chaîne depuis le début de la chaîne. Merci à toi pour tout ton soutien, mon ami. Salut à Fupa14. Et salut, on va terminer par CryptoM07. J'espère que vous allez bien les amis. Moi, j'ai la pêche et l'abricot. Mais quel plaisir, mais quel plaisir de revenir. Ça fait vraiment du bien. Par contre, il faut vraiment que je fasse attention à ce fond vert, parce que là, pour l'instant, on le voit chez moi. C'est comme ça. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. C'est pas grave si on va un petit peu. Allez, hop. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Wow, allez, merci mon petit Lolo pour tes 50 T-Fuel. Ça fait plaisir. C'est parti. Donc voilà, en parlant de T-Fuel, on va parler d'une grosse, 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 grosse news aujourd'hui. qui, pour moi, est la grosse news. C'est the grosse news. Google Cloud, donc Google, toi qui c'est, Google, devient validateur pour la blockchain Theta Network. Salut, mon petit Chris. Donc, c'est du lourd. Franchement, là, ce qui se passe, c'est quand même, je trouve que c'est du lourd. C'est par un tweet de son compte officiel que Theta Network a annoncé la nouvelle. D'ailleurs, je vais vous le mettre ici. Le tweet, il est là. Voilà. Du coup, je me suis dit que je vais écrire un article à la Suisse, obligé. Donc, Google Cloud rejoint ainsi Binance, Blockchain Ventures, Goumi Crypto en tant que validateur d'entreprise pour le réseau Theta au milieu de son déploiement MedNet 2.0, ce qui augure de grandes choses pour Theta. L'annonce, elle coïncite comme par hasard avec le déploiement du réseau principal MedNet 2.0. Aujourd'hui, dans 5h49, c'est au moment où j'écrivais ces quelques lignes. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est quoi ? C'est que les GAFAM entrent de plus en plus dans la décentralisation. Google a également annoncé que Theta allait être... Pardon. Google a également annoncé qu'il allait être le fournisseur préféré de Theta. Les utilisateurs de Theta vont pouvoir déployer des nœuds directement à partir de Google Cloud Marketplace. Et ça, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd de chez lourd. Il n'y a rien à dire. Alors, il y a vraiment une citation... Enfin, je vais citer ce qu'a dit M. Alan Day, qui est quand même développeur pour Google Cloud. Il a déclaré que la technologie du grand livre distribué, donc DLT, c'est la Blockchain Distributed Ledger Technology, permet de nouveaux modèles commerciaux qui peuvent potentiellement transformer l'économie numérique mondiale, y compris l'industrie des médias et du divertissement. Bah oui. Et Theta est justement une de ces applications décentralisées qui va changer la donne. Ça va changer la donne. Et pourquoi ? Parce qu'il te rémunère, toi, utilisateur. Et ça, c'est assez rare, sincèrement. Je crois que c'est même unique dans le monde. Pour l'instant, il n'y a que Theta qui fait ça. Nous sommes impatients de participer en tant que validateur d'entreprise et de fournir une infrastructure Google Cloud pour soutenir la mission à long terme de Theta et sa croissance future. Quand tu lis ça, entre les lignes, ça veut dire nous sommes impatients de pouvoir mettre un maximum de pognon dans Theta. Parce qu'en tant que Google Cloud, nous, ce qu'on veut, c'est gagner un max de pognon. Conclusion, on va soutenir Theta et on va acheter un maximum de Theta pour faire pumper le cours pour qu'on fasse un maximum de pognon. C'est ça que tu dois lire entre les lignes. Merci, Lian. Salut à toi, bro. Alors, Google Cloud alimentera également l'infrastructure Cloud sur laquelle repose la plateforme vidéo Theta.tv Donc, notre chère plateforme que nous sommes en train d'utiliser ici. D'ailleurs, si tu me regardes sur YouTube en replay, sache que là maintenant, je suis en direct sur Theta.tv. Tu auras le lien qui sera épinglé en commentaire et tu pourras aussi le retrouver en description de la vidéo. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Si tu as envie de nous rejoindre en live, n'hésite pas. Je fais toujours une annonce sur Twitter. Pour l'instant, il n'y a pas encore une heure fixe de mes lives, mais ça reviendra. Merci mon petit Sensimila pour tes DT Fuel. Donc voilà, ici tu es sur Theta. Conclusion, tu regardes où il te meurt et tu gagnes de la crypto et ça, c'est plus que bien et tu participes à la vraie disruption de la société centralisée vers une disruption de la société décentralisée. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est ce que nous les crypto lovers on aime, la décentralisation. Alors, est-ce que Theta est parti pour aller vers l'infini et l'au-delà comme nous dirait, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, Buzz l'éclair. Merci ma petite Eda. Comme nous dirait Buzz l'éclair. Alors, lorsque nous lisons ces déclarations, plusieurs choses, là c'est vraiment mon analyse, plusieurs choses nous viennent directement en tête. Est-ce que Google l'ornerait déjà sur la petite pépite de Theta TV et envisage-t-il un rachat comme pour YouTube ? Ça, je pense que c'est tout à fait légitime de se poser cette question. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat et n'hésitez pas à aller sur l'article. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me poser des questions par rapport à ça. Je suis vraiment là pour répondre aussi et une interaction sur les articles c'est super cool. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Alors, autre question que je me posais c'est que va devenir le token Theta et le token Tfuel d'un point de vue de prix. Pourquoi ? Mais pensons un petit peu à ce qui s'est passé avec Chainling depuis son partenariat avec Google. Il a énormément pris de la valeur. Conclusion, ça peut être très 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 positif pour le Theta Coin. Donc, il y a beaucoup de choses à se poser comme question. Alors, que va-t-il arriver autre chose sur la plateforme de streaming Theta au niveau de la liberté d'expression ? Et là, je vois, putain, et là, je vois, je vais couper ça pour YouTube. Et là, je vois, si Google rachète Theta, j'aurai trop la main. Je comprends un petit Lian, je comprends. Donc, c'est vraiment là, tu arrives vraiment à ce que je vais dire. Alors, que va-t-il arriver sur la plateforme de streaming Theta TV au point de vue de la liberté d'expression ? Pense au Onchain spécialisé sur la crypto-monnaie qui se sont fait striker par YouTube depuis 2019 ? Personnellement, nous voyons cela d'un bon oeil comme d'un mauvais oeil. D'un mauvais oeil, pardon. Bien évidemment, il est formidable qu'une entreprise comme Google Cloud, nous, un partenariat avec Theta Network. Cela montre que le monde centralisé traditionnel commence à connaître ses limites et que la décentralisation a un réel avenir. C'est ça qui est important aussi, c'est que la décentralisation a un réel avenir et un avenir économique. Il ne mettrait pas, il ne ferait pas un partenariat avec Google Cloud, Theta, s'il n'y avait pas un avenir économique. Eux, c'est l'argent qui nous intéresse. D'un autre point de vue, cela me fait mal de voir Centralisator, donc Centralisator Google, c'est une analogie avec Terminator, Centralisator, rentrer dans le game. Il rentre dans le game, par contre là, il faudra que je corrige cette petite erreur. Donc, rentrer dans le game. Il est clair qu'il ne rentre pas pour rien. En devenant validateur de la blockchain, il va de fait gagner de la crypto en validant les transactions. Et pour une entité comme Google, il va être simple de manipuler le cours à la hausse, comme à la baisse, en achetant ou en vendant du Theta, afin de faire un maximum de profit avec les coins engendrés par la validation de transactions des différents nodes. De plus, notre première chaîne ayant été supprimée arbitrairement par YouTube en février de cette année, j'avoue que j'ai un peu peur de voir la main de Google s'emparer de Theta qui est devenue pour moi et beaucoup d'autres l'alternative numéro 1 à la censure de YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une bonne chose que Google prenne la main mise sur Theta ? Est-ce que c'est une bonne chose que Google Cloud travaille en partenariat avec Theta Network ? Personnellement, moi, je pense que c'est aussi une bonne chose et aussi une bonne chose c'est 50-50. Donc, voilà. J'ai tellement saoulé pour que tu viennes dessus. Ah ouais, c'est clair. Oui, il était le premier sur Theta. Pour l'instant, je reste le premier. Alors, tu as raison, mon petit Will. Merci, mon petit Lolo. Ça fait plaisir. Écoute, pas facile, Samsung est aussi sur le coup. Oui, Lupus, d'ailleurs, j'en parlais avant hier dans mon petit journal du crypto. Samsung Daily, donc l'application Samsung Daily va proposer en natif Theta.tv et ça, c'est du lourd. Exactement, c'est du lourd. Voilà, c'est tout pour la grosse news de la journée pour Theta.tv. On va passer à la seconde et la seconde news, je te le donne en mille. C'est quoi ? C'est JP Morgan qui retourne encore une fois de plus sa veste. La plus grande banque des Etats-Unis modifie l'air de sa chanson sur la première crypto-monnaie mondiale qui est le Bitcoin. La dernière analyse du Bitcoin de JP Morgan circule sur Twitter. Elle est ici. Mister Problem peut te mettre le lien. dans le chat ou sinon, je te le mettrai en description de la vidéo YouTube. Donc, leur dernière analyse circule sur Twitter. Elle est datée du 22 mai. Le rapport d'analyse de recherche de Nicolas Panigirstosglou, un peu particulier quand même. C'est un grec, lui. Je ne ferai pas confiance aux grecs, moi, vu l'économie là-bas. Enfin bref, je dis ça, je ne dis rien de la rédaction. Il a examiné la valeur intrinsèque, intrinsèque, pas extrinsèque, la valeur intrinsèque, ce que ça vaut réellement, ce qui est vraiment du Bitcoin en le traitant comme une marchandise, donc comme une commodities. Au même moment, je me dis une commodity. Si vous entendez des commodities, c'est une marchandise, c'est comme du blé, c'est comme de l'or, c'est comme de l'argent. C'est une commodities et en basant le prix sur le coût marginal de production du Bitcoin. Donc, c'est logique. C'est l'investissement qu'il faut pour réussir à miner un Bitcoin. Qu'est-ce que ça représente ? Et ce Bitcoin, qu'est-ce qu'il va devoir valoir pour gagner de l'argent par rapport à cet investissement ? Et bien là, ce n'est même pas ça, c'est que vaut un Bitcoin par rapport à l'investissement. Donc selon ce rapport, Bitcoin se négocie pour l'instant 25% en dessous de ce prix intrinsèque. Conclusion, depuis qu'il y a eu le halving, il y a beaucoup de mineurs qui ont investi de l'argent et qui perdent de l'argent malheureusement. Et sur la base du prix de Bitcoin lors de la publication du rapport, JP Morgan a placé la valeur intrinsèque de Bitcoin à 11 593 dollars. Attention, c'est bien précis, 11 593 dollars. Donc il faut un investissement d'11 593 dollars, donc 11 593 dollars pour pouvoir miner un Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Alors, JP Morgan a toujours baissé sur la crypto. L'année dernière, ces analystes déclaraient que la valeur intrinsèque de Bitcoin était largement supérieure à ce qu'elle était réellement. Maintenant, rappelez-vous, en septembre 2017, le directeur général Jamie Dimon avait déclaré, moi je m'en souviens, les crypto lovers qui me suivaient à l'époque, on a rigolé avec ça, il avait déclaré qu'il licencierait tous les employés qui auraient été surpris en train de faire du trading du Bitcoin parce que c'était à la fois stupide et contraire aux règles de l'entreprise. C'est fou. Tu te souviens ? Oui. C'est fou comment on retourne vis sa veste quand on parle d'argent, n'est-ce pas ? Alors, le nouveau rapport est un gros changement chez JP Morgan. Et pourquoi est-ce que ça survient ? Ça arrive, ça arrive justement parce que Coinbase et Gemini sont devenus de gros clients de JP Morgan Chase. Conclusion, ils ont peut-être compris à quoi servent les crypto-monnaies, à se faire de l'argent mais pas que peut-être. Mais à mon avis, ils ont certainement compris que c'était possible de se faire de l'argent. Donc voilà, ça c'était pour la pit news sur JP Morgan. Alors, après ça, j'avais juste envie de faire un petit big up à mon ami Monsieur TK. Je voulais le féliciter en live. Félicitations à toi, bro. Il a atteint les 5 000 abonnés. Par contre, c'est pas le bon... Pardon. Je vais te mettre le bon lien, mon petit bro. Allez sur son, allez lui mettre un petit commentaire. Ça vaut la peine. Voilà, il atteint 5 000 abonnés. Badaboom. Félicitations à toi, mon bro. Normalement, j'aurais dû être aussi à plus de 5 000 abonnés mais bon voilà, c'est comme ça. On va y arriver. On va récupérer nos abonnés. Mais voilà, félicitations à toi. Allez, le féliciter. Je vais mettre le lien pour que Mr Problem dans les commentaires aussi mais pour que Mr Problem puisse vous le mettre. attendez, on va faire ça. Intégrer, voilà. On fait ça. Hop, en live. Je vous mets le lien comme ça. Allez le féliciter, ça lui fera plaisir. Voilà, c'était juste un petit big up à mon bro. Et maintenant, on va passer à l'analyse du Bitcoin. Mais avant toute chose, je vais regarder un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Alors, je montre. si t'es ta garde-gouvernance, ils vont avoir du pouvoir vu la censure des autres plateformes. Exactement. Alors, Google, t'as retrouvé, Will. Ils vont te rebanne une autre fois. Ah, enfoiré, mon petit Lorenzo. Alors, papam, je descends. Vendre, ce n'est pas une bonne idée, je pense. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée de vendre maintenant. Alors, papam, Sog my geek. Yo, Will Tamer, tu vois bien ? Grosse arrivée sur FR, sur Teta. C'est cool. Ouais, exactement, ça va super bien, Et oui, on est en train de faire venir un maximum de communauté. J'ai repris mes lives, donc voilà, j'ai ma chaîne YouTube où je vais faire revenir beaucoup de personnes aussi francophones sur Teta. Il faut que toi et moi on fasse revenir des francophones car voilà, moi c'est sur la crypto, toi c'est sur les jeux vidéo. D'ailleurs, je vous conseille, Sog my geek, il est super sympa. Allez voir sa chaîne, les gars. Alors, je redescends. Je vois bien que Teta est en train d'organiser un rallye de reprise après cette énorme énorme décharge, surtout avec le lancement de leur réseau principal dans quelques heures. Mais à mon avis, ça va chuter, tu sais. Alors, une grosse ferme au Canada a fermé, oui, les miners coupent leur machine. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est une grosse grosse ferme qui a miné. Je voulais en parler mais je n'ai pas fait. tu as vu que 10% du hashrate a été fermé en Chine. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le bitcoin ne vaut pas ce qu'il doit valoir et ça, ça fait mal. Ça fait mal aux investisseurs. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Allez, plus que 6 abonnés et on est à 300 sur Teta. Allez, maintenant, on va passer sur TradingView. Et sur TradingView, je t'ai mis bien évidemment le cours du bitcoin. On a toujours l'analyse technique que je t'ai faite hier mais ici, que je t'ai fait avant hier mais ici, je te la mets en... Je te la mets en... Comment dire ? Je te la mets en délit parce que je vais faire simple, je ne vais pas faire compliqué. On a cet oblique ici qui descend dont je t'ai parlé avec plusieurs fois on a essayé de la percer et on a cet oblique ici qui monte. On a percé cet oblique. On a cassé la Tenkade. On a cassé la Kijune. Maintenant, on est en train de reprendre la Kijune mais tu vois qu'on bute sur la Tenkade et en plus, on va buter sur l'oblique, je pense. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'on va buter sur l'oblique et on va peut-être redescendre et revenir chercher le haut du nuage. Maintenant, salut Carlos Garanza. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, est-ce que le cours du Bitcoin va redescendre et puis remonter pour essayer de retester une quatrième fois cet oblique, une cinquième fois, une sixième fois cet oblique et peut-être la péter. On verra bien parce qu'en plus, tu vois vraiment qu'ici, tu as la Chiku à 9994 dollars qui va faire obstacle. Tu as aussi un petit plat ici de la SSB qui fait obstacle. Donc, franchement, je ne sais pas s'il va se passer sur le Bitcoin. Tu as quand même le money flow qui est en train de chuter. Ça, c'est en délit. Tu as le money flow qui est en train de chuter. Le money flow, j'aime bien regarder aussi en weekly. En weekly, tu vois vraiment qu'ici, on était sur une tendance haussière qui a été breakée. Maintenant, tu as ce plat ici qui est représenté par la SSB qui tient pour l'instant. Il faut voir ce qui va se passer aussi fin du mois à la clôture, le 31. Ici, tu vois bien qu'on a essayé ce mois-ci à casser ici la SSB. Malheureusement, on n'a pas réussi à la casser. On est en train de rechuter. Donc, on a eu un premier test là. Deuxième. Tu vois. On a essayé de casser le nuage. Ça a rechuté. On a fermé là. Ça a rechuté. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est Covid. On a remonté. On a essayé de péter là. Ça ne marche pas. Et tu vois vraiment bien que ça touche cette oblique. Maintenant, il faut voir où ça va fermer. Est-ce qu'on va fermer au-dessus de la SSB dans le nuage ou pas ? On verra bien. Donc, tout se passe en weekly pour l'instant. Tout se passe en weekly. Vraiment. Il faut voir si on va re-rentrer dans ce canal, dans ce triangle de compression. Est-ce qu'on va re-rentrer dans ce canal aussi ? Parce qu'en même temps, tu as un canal aussi ici. Voilà. Est-ce qu'on va re-rentrer dans ce canal aussi pour retester l'oblique long terme ici ? On va voir. Parce que tu as quand même un plat ici de la SSB qu'il va falloir péter. Et ça, ça va être dur parce que surtout que c'est point de résistance, point de résistance, point de support. Donc ça, ça peut faire mal. Et en plus, tu as la chicou ici. qui tient. Donc je pense que on va voir ce qui va se passer. Personnellement, moi ce que je vois, c'est qu'on va venir chercher le bas du nuage. Ici, avec la SSB qui joue en plat. Là. Voilà. Il y a peut-être moyen, peut-être, pardon, je me trompe. C'est pas celle-ci. Ah bon, c'est celle-ci. Il y a peut-être moyen qu'on vienne chercher ici les 8 448 dollars, 8 500 dollars. Surtout que, ben, tu avais une zone aussi ici là. Tu as aussi une petite zone ici où ça a touché, où c'est venu plusieurs fois. Voilà, c'est une zone de travail. Tu vois que ici, ça a travaillé aussi. Donc, je pense que les 8 500 dollars sont plausibles. Un rebond en dessous, ça pourrait être bien. ou alors ici, on casse la Tenkan avec une réintégration dans le canal et on casse l'oblique long terme et on repart à la hausse. J'y crois moins. Franchement, j'y crois moins. Moi, pour l'instant, je suis mitigé. Je suis vraiment mitigé parce que si ça remonte, mais est-ce qu'on est en train de reprendre le gap sur le CME jusqu'au 9 100, jusqu'au je ne sais plus combien, mais il y a un gap sur le CME à récupérer. Voilà. Franchement, pour l'instant, personnellement, je ne jouerai pas la hausse, je ne jouerai pas la baisse. J'attends. J'attends. Une confirmation de cassure en délit ici vers le nuage. Si ça rentre dans le nuage, on rentre en zone morte et si ça sort ici, c'est parti, on descend. Si on casse ici la bleue et qu'on réintègre le canal haussier et qu'on casse l'oblique ici, je ne vais pas dire tout de moune, mais je pense qu'un objectif ici, voilà, ici, 11 000 ou 10 500 serait légitimé. Voilà, je pense. Encore une fois, je pense. Je ne sais pas. Bien évidemment, tu sais bien, Will Tamer, il ne sait jamais. Will Tamer, il ne fait que penser. Ceux qui te disent qu'ils savent, ils ne savent rien du tout en fait. C'est surtout ça qui est important de comprendre. Ceux qui disent qu'ils savent, ils ne savent pas. Voilà, moi, je ne suis pas trader professionnel. Voilà, hop, tu vois vraiment ici qu'il y a le bouquin d'huile, tu vois, la chicou, plusieurs fois, elle est venue se poser dessus. Voilà, plusieurs fois, elle va se poser dessus ici, ça a cassé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, ça, c'était mon analyse technique pour le bitcoin. Alors, pour les personnes qui me regardent en replay sur YouTube, n'hésite pas à nous rejoindre. Regarde, on est 20 ans live parce que maintenant, c'est terminé pour YouTube. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu, mets des commentaires, partage un max. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto et surtout, n'oublie pas, choose live, choose freedom et choose bitcoin et en exclusivité pour les personnes qui sont en direct avec moi, on va faire une petite market review. Allez ! Sous-titrage MFP.